Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets A toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'Appique Télévision Pour vous informer, on prend le titre La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame est toujours d'actualité Mais Kinshasa pose une condition préalable Les messages des félicitations à la première ministre Ne cessent de tomber de partout Mais à Goma, la société civile lui dresse déjà ses attentes Et plus de 130 Kulunas ont été arrêtés à Kinshasa Dans différents quartiers C'est le premier fruit de l'opération Panthère Noire Encore une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez sur Appique Télévision Agression rwandaise, on en parle dans ce journal Malgré l'escalade verbale entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame Tout récemment, l'option d'une rencontre entre les deux chefs d'Etat Est toujours sur la table Mais la RDC reste ferme sur sa position Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise L'a encore rappelé sur les antennes de nos confrères de Radio France International hier Cette rencontre ne peut être possible que si les Rwandais Rétirent ces groupes de l'est du pays Alain Goy a suivi son intervention Selon Christophe Lutundula, les deux chefs d'Etat ont admis les principes Une telle rencontre, il faut bien la préparer pour qu'elle soit utile Ils vont exiger de leur côté tout dialogue pour créver l'abcès La première condition, c'est les retraits de troupes rwandais du territoire congolais Insiste le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la RDC Il a souligné, dans le même temps, que le président Tshisekedi est serein Et n'acceptera aucune négociation sous occupation Il faut premièrement que l'armée rwandaise sorte du pays Car, dit-il, cette condition est préjudicielle Le ministre congolais des Affaires étrangères a fait savoir Que pour l'instant, les principes ont été acceptés Pour les face-à-face entre Tshisekedi et Kagame Et qu'ils préparent cette rencontre Dès que cette préparation s'est réavancée Les deux chefs d'Etat pourront s'y rencontrer, confie-t-il Répondant à plusieurs questions lui posées sur RFI Les chefs de la diplomatie congolaise A appelé la communauté internationale A adopter des sanctions contre le Rwanda Entre-temps, les rebelles rwandais du M23 Poursuivent avec le carnage de la population Dans les régions sous leur occupation C'est les cas à Buito Où au moins 28 civils ont été massacrés En moins d'un mois Dans la chefferie de Buito Dans les territoires du Nord Kivu L'alerte est d'un notable de la région Et Memukanda s'inquiète du fait Que 12 personnes sur plus de 200 000 de placés Sont morts à cause de la famine Ou par manque de soins Il a été joué au téléphone par Lola Moussoko Ces personnes ont été massacrés par les RDF M23 Sur le label de l'AFC de Cornei Nanga et Paul Kagame Et nous signalons que Depuis ce 4 mars 2024 Un mois passé Nous signalons que plus de 200 000 personnes Ont quittaient leur village Dans le gouvernement Moutanda Et dans le gouvernement Gihondo Et tous ces déplacés Se sont dirigés dans le gouvernement Kanyabayonga Et dans les territoires de Loubero Où 12 morts ont été arrégistrées parmi ces déplacés de guerre Suite à la manque de la nourriture et des médicaments Pour dire Nous demandons à notre gouvernement De multiplier des stratégies Pour finir cette guerre ingeste Et nous demandons aussi à la communauté internationale De sanctionner les leaders de ce mouvement Comme Cornei Nanga Et son imposteur Paul Kagame Qui ne cesse de couler les salles Et il faut dire que cette situation Illustre mieux la crise persistante Entre la RDC et le Rwanda L'envoyé spécial de l'ONU Pour la région de Grand Lac A tenté de mener des démarches Pour apaiser l'attention Mais en vain Yang Xia devra présenter son rapport Sémestriel Le 24 avril prochain Au conseil de sécurité de Nations Unies Sur la mise en application De l'accord cadre pour la paix La sécurité et la coopération Pour la RDC et la région On voit cela avec Sonia Gaman Dans les cadres de la préparation De son dossier à soumettre Au conseil de sécurité Yang Xia était le 27 mars A Luanda en Angola Où il a échangé avec les présidents Joao Lorenzo Sur les tensions régionales A l'issue de cet entretien Les diplomates onusiens A souligné les efforts déployés Par le chef de l'état angolais Pour la paix Dans la région des Grands Lacs Cependant Des désaccords subsistent Entre Kinshasa et Kigali Concernant la mise en oeuvre De la cessation des hostilités Pour la RDC Les désengagements de forces Entraînent les retraits des forces Des défenses rwandaises Du territoire congolais En revanche Le Rwanda a soutenu Que les cessations des hostilités Impliquant un cessez-le-feu Surveillé entre le FRDC Et le M23 Couplait à un processus Des désengagements de forces Les délégations ministérielles Elles devraient se réunir A nouveau à Luanda Avant la rencontre Entre les deux chefs d'état Dans son rapport Yuang Zia Reviendra certainement Sur les nécessités De révitaliser l'accord cadre D'Addis-Ababa Un C-dokimant A été signé Par 11 pays De la région Addis-Ababa En Éthiopie Le 24 février 2013 Pour mettre fin Au cycle récurrent Des conflits Dans l'est De la République démocratique Du Congo Dans la ville De Goma Au nord Kivu L'on a suivi de près La nomination D'une nouvelle Première ministre Par le président De la République Cette ville Ménacée d'asphyxie Par l'armée rwandaise Sous couvert Du M23 Éprouve logiquement Plusieurs attentes De la part Des judiths Ouluka Souminois Je vous propose Donc De suivre Le président De la société civile De Goma Marion Gavo Joint par Nathalie Nkanga La nomination De la première Première ministre Madame Judith Toulouka Est saluée Par la société civile Norkivu Et de la ville De Goma Vient l'état D'insécurité Ici Nous nous pensons Que ce n'est pas Le sexe Ni les genres Qui dirigent Mais c'est surtout Les compétences Et surtout Les personnes Autour De la première Ministre Qui ont un plan Du pays Un plan concret Un plan Qui est financé Et donc Nous nous pensons Qu'aujourd'hui Il faut précipiter La mise en place Du gouvernement Et nous demandons Que madame la ministre Puisse N'est-ce pas Récuter Les compétences Au niveau Des ministères Et d'autres fonctions Publiques Mais également Qu'elle Ne puisse pas S'atteler Au niveau Des quotas Des partis Politiques Aujourd'hui La population A tant Higemment La mise en place D'un gouvernement Ce gouvernement Qui doit N'est-ce pas Penser A la vie A la survie Des personnes Et pour Les actions Suivantes L'air Vaincre Les rebelles Les retours Les déplacés Parce qu'ils vivent Dans des conditions Critiques Le retour A la paix Et à la sécurité De réformer L'armée De réformer Les stratégies Les commandements A changer La logistique Adéquate A doter Et le renseignement Militaire A prendre Avec efficacité Et puis La nomination De la première Ministre Continue Des suscités Des réactions Partout C'est les cas De femmes Membres Du cadre Permanent De concertation De la femme Congolaise Kafka Qui ont Dans un message Remercié Le chef De l'état Félix Antoine Tshisekedi Pour sa volonté Politique Qui a donné Sens Au combat Pour la promotion De droits De femmes En portant Son choix Sur Judith Toulouka Pour ses postes De première Ministre De la République Démocratique Du Congo Elles ont par ailleurs Félicité Cette dernière Pour sa nomination A ce poste C'est un propos Recueilli Par Nancy Kapouba Et Glody Maimba Ceci Est un grand Honneur Que vous venez De faire A la femme Congolaise En élevant Madame Judith Souminoua Toulouka A cette Haute Fonction Par Par cet acte Vous venez De franchir Un autre pas Dans la matérialisation De votre vision Sur l'inclusion Et l'égalité De sexe Votre volonté Politique A donné Un sens Au combat Pour la promotion Des droits Des femmes Et c'est avec Raison Que vos pères Africains Vous ont Décerné Le titre De champion De la masculinité Positives Excellences Messieurs Le président De la république Les femmes Congolaises En général Et celles Qui militent Pour la participation Des femmes Dans les instances De prise De décision Au sein De la plateforme CAFCO En particulier J'espère Que vous allez Paiser De tout Votre poids Pour que les partis Et les regroupements Politiques Alignent des femmes Sur les listes Devant constituer Le nouveau gouvernement CAFCO CAFCO Reste convaincu Que c'est dans le souci De promouvoir La participation Politique De la femme Congolaise De matérialiser Sa vision De l'inclusion Et de l'égalité Des sexes Que le président De la république Chef de l'état Et champion De la masculinité Positive N'a pas hésité De placer Sa confiance En vous Et nous L'en remercions Très chaleureusement Votre parcours Professionnel Votre grande Expertise Doublée D'une éthique Avérée Ont certainement Motivé Ce choix Historique Du chef De l'état Qui fait De vous La première Femme Première Ministre De la RDC La femme Plus hautement Élevée Dans les sphères Politiques De notre pays En effet Comme l'a dit Michelle Bachelet Ancienne Présidente Du Chili Je cite La politique Gagne en qualité Quand il y a Des femmes Cafro Croit En votre capacité D'assumer La responsabilité De cette Haute fonction Tout en étant Convaincu Que vous Assurerez Cette responsabilité Avec succès Je viens de le dire C'est des messages Des félicitations Qui n'est cesse De tomber Comme de la pluie Sur le toit De la nouvelle Première ministre Tout récemment nommée Dans ces lots Il y a aussi celui De l'office Congolais de contrôle OCC Qui croit Que cette femme Va apporter Un vent nouveau Dans le pays C'est un communiqué Lu par Lola Monsoko Message de félicitations De l'office Congolais de contrôle A son excellence Madame Judith Soumino Antuluka Premier ministre Le directeur général Docteur Etienne Chimanga Mutombo Et tous les personnels De l'office Congolais de contrôle Vous présentent Les sincères Félicitations A l'occasion De votre nomination En qualité De premier ministre De notre cher pays La République démocratique Du Congo Excellences Madame le Premier ministre Première femme Chef du gouvernement En RDC Votre ascension Politique C'est une véritable Inspiration Pour toutes les femmes Congolaises Prouvant Qu'elles ont Toute leur place Dans le plus Haute instance De décision Votre nomination Marque une avance Significative Pour la parité Hommes Femmes Grâce à la clairvoyance Du président De la république Son excellence Monsieur Félix Antoine Tuseke De Tulumbo Champion De la masculinité Positive A qui nous rendons Des hommages Mérités Pour avoir Fait ses choix Couragés Et visionnaires Nous sommes Convaincus Que ce leadership Placé à la tête Du prochain gouvernement Sera faire preuve De rugueur De détermination Pour élever Tous les défis Et les dangers De l'air Soyez rassurés Excellence Madame Le Premier ministre De notre soutien Indéfectible Dans vos missions Pour lesquelles Nous vous souhaitons L'insicc Que les très hauts Déversent sur vous Sa grâce Sagesse Et vous comble De ses bénédictions Signé Dr. Etienne Jimanga Mutombo Directeur général De l'Office Congolais Des contrôles Changeons Des registres À présent À peine lancé Par le gouvernement L'opération Pont-Terre-Noire Produit déjà S'effrouiller Plus de 130 délinquants Communement appelés Koulouna Ont été arrêtés Lundi 1er avril Dans plusieurs quartiers Des communes De Selembao Bumbu Et Bandalungwa À Kinshasa Les explications Dans cet élément Même si le contour De son application N'est pas clairement définie L'opération Pont-Terre-Noire Semble déjà être efficace C'est ce qui a permis A ce que l'on mette La main Sur ces insiviques Cette opération Visant à lutter Contre le banditisme Urbain Et la criminalité Est exécutée Par la Légion nationale D'intervention LENI Expliquait Peter Kazady Ministre de l'Intérieur Lors de la réunion Du conseil de ministre Du vendredi passé C'est dans ces cadres Que les chefs de la police Ville de Kinshasa A échangé Avec les élus provinciaux Pour peaufiner ensemble Des stratégies Afin de lutter Contre les banditismes Dans la capitale Congolaise Notons que la prise De cette mesure Prouve combien Le gouvernement De la République Veut s'engager À améliorer L'effectif De la police Qui sera renforcée Par les récrutements Et la formation De 13 000 policiers Afin d'intensifier L'action sur terrain A indiqué Le vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur Qui sera Le prochain gouverneur De la province Du Maïndombé Qui seront Ces sénateurs Qui vont défendre La cause De cette province Mais aussi Celle du Nord Qui voue Au cours de cette législature La commission électorale Nationale indépendante Vient d'annoncer Les dates Dès la tenue Des scrutins Pour le gouverneurat Et la sénatoriale Alors que L'Enorkivu N'essaiera que concernée Par la course À la chambre haute Du Parlement Du moins Pour l'instant Dans un communiqué Rendu public Le mardi 2 avril La CENI parle Du 26 mai Pour les élections Des sénateurs Dans les deux provinces Alors que Celle du gouverneur Et vice-gouverneur Du Maïndombé Est prévue Le 1er juin L'idiomoy Suite à la décision De la cour constitutionnelle De prolonger Les mandats Des députés élus Dans les circonscriptions Électorales De Kwamut Dans la province De Maïndombé Routourou Et Massissi Dans la province Du Nord Kivu Les bureaux Des réceptions Et des traitements Des candidatures Seront ouverts Du 6 au 20 avril Pour les dites élections Le 2 mai 2024 Les listes provisoires Des candidats Au poste De gouverneur Et vice-gouverneur Pour la province De Maïndombé Seront publiées Du 3 au 11 mai Une période Des contentieux Des candidatures Sera ouverte Dans la même province Finalement Les 19 mai Les listes définitives De candidats sénateurs Dans les deux provinces Ainsi que celle Du gouverneur Et de son vice Dans la province De Maïndombé Seront publiées La CENI a également Précisé Que l'élection Du gouverneur Et du vice-gouverneur De la province Du Nord Kivu Sous les régimes De l'état de siège Sera organisée Dès que les conditions Sécuritaires Les permettront En ce qui concerne La reprise Des élections législatives Et provinciales Dans les circonscriptions Électorales De Massimanimba Dans la province Des Kouilou Et Yakoma Dans la province Du Nord Oubangui Un calendrier réaménagé Sera rendu public Ultérieurement Annonce La centrale électorale Aussi La CENI prévient Que l'exécution De ces chronogrammes Et tributaires De la disponibilité De moyens financiers Pour son déroulement Bon élève En matière De mobilisation De recettes La direction générale Des recettes Administrative Judiciaire Domania Les participations Vient de réaliser Un dépassement De ces assignations Au premier trimestre 2024 Soit près de 925 milliards De francs congolais Soit 107,64% De réalisation Par rapport aux assignations De quoi pousser Le DG Jean-Lucien Bonnié Et écofaux Ensemble Avec les directeurs Urbains Centraux Et provinciaux A renouveler Leur engagement Relatif A l'atteinte Voir au dépassement Des assignations Pour l'exercice 2024 Voilà qui justifient Voilà qui justifie La signature Ce mercredi 3 avril D'un acte D'engagement Au cours D'une séance D'évaluation Au siège National De la DG Suivez Déterminé à réaliser Des performances Louables En termes De mobilisation Des recettes Les patrons De la Direction Générale Des recettes Administrative Domaniale Judiciaire Et des participations Jean-Lucien Bonnier Mais écofaux N'est d'or pas Sur ses lauriers C'est lui-ci Envisage toujours Des stratégies Efficaces Susceptibles De booster Le rendement De cette régie Financière Ce mercredi Il a tenu Une réunion D'évaluation Des recettes De la DG Rad Au 31 mars 2024 Avec les directeurs Centraux Et urbains En présentiel Et en vision Conférence Pour les provinciaux Il ressort De cette réunion Un engagement Rénouvelé De toutes les directions De la DG Rad Visant l'accroissement Des recettes Dans la perspective Du dépassement Des assignations Pour l'exercice 2024 Soit 4 264 milliards 676 millions 130 539 francs Congolais D'où la signature D'un acte D'engagement Entre la direction Générale Et ses cadres De la DG Rad Donc chacun de nous Que ce soit Les détés provinciaux Que ce soit Les détés centraux Ou urbains Que nous sommes Aujourd'hui Nous avons signé Devant notre dété Général Que nous nous engageons A atteindre Les chiffres Qui nous ont été Demandés Par le gouvernement Centraux Nous avons Globalement Nous avons Ateint Et dépassé Les assignations Qui nous ont été Données Pour les trois premiers mois De l'année En tout cas J'ai entendu Globalement 100 et 7% Chez moi Par exemple C'était 108 J'ai entendu Au Katanga 103 J'ai entendu Au nom de 110 Et que donc Si vous faites La moyenne Nous avons dépassé Le 107% Globalement Pour le premier Trimestre 2024 Il s'y est de souligner Qu'après évaluation De recettes De la dégirade Au premier trimestre 2024 Il s'observe Que cette régie financière A réalisé Un dépassement Des assignations Soit 924 632 246 103 98 Francs Congolais Ce qui représente 107 64% De réalisation Payement Des impôts Provinciaux Et locaux Des taxes Des rédévences Et droits dus A la ville de Kinshasa Aucune question N'a été épargnée Mercredi 27 mars dernier Par les directeurs Générales De la DGRK Miché Moussaka Maïlenkai Au cours D'une matinée Fiscale A la paroisse Santumaria Mamawabosawa Demikondo Dans la commune De Kim Bantseke Cédric Bachala Et Gérodine Goma Y était Pourquoi payer l'impôt ? Miché Moussaka Maïlenkai Un peu comme un professeur Devant ses étudiants S'est largement apaisantie Sur cette question Avec brio L'impôt Est payé A titre définitif Sans compter parti La somme payée A l'état Considue Un approvisionnement Définitif Et contribuable Et sans aucune possibilité D'attendre à ce dernier Un service immédiat Destiné A la suite Et l'impôt Est perçu Pour la couverture Des charges publiques Les charges publiques Sont les services Des activités Ou des travaux Qui concernent L'ensemble De la population Et qui nécessitent Des sommes d'argent Tellement Importantes L'état L'état Doit payer Ses agents L'état Doit Aménager Les routes L'état Doit Assurer La sécurité Des biens Et des personnes L'état A le devoir D'électricité La ville Pour la République Toutes Ces charges Qui reviennent A l'état Ne peuvent se couvrir Que par les Pays-Mars De l'impôt Évoquant la procédure Des perceptions Des impôts Et taxes Dans son intervention Le patron De la Déjarca A fait un appel Aux quinoises Et quinoises De s'acquitter De leurs obligations Fiscales Dont les délais Pour éviter Des pénalités Les systèmes Fiscales Etant déclaratifs Ça c'est Les systèmes Fiscales Congolais L'administration Fiscale Se réserve Les droits Des contrôles Fiscales Et les poursuites Qui peuvent Aboutir A la saisie Des avoirs Des contribuables Auprès Des terres Détenteurs Du célèbre De la saisie Immobilière Et immobilière Si vous n'avez pas La déclaration En ligne Vous n'avez pas La possibilité Vous pouvez solliciter Votre déclaration Sur support papier La loi T La déclaration Par voie électronique Et la déclaration Sur support papier Produisent Les mêmes Effets Il est impérié De payer Vos impôts Pendant cette période Des problèmes Volontaires En respectant La base Imposable Mon souhait Et Pour cette année 2025 Il n'y ait Aucun contentier Administratif Inscrit A la DGFK En cas Des différents Je vous inviterai De précautionniser La solution La solution A la mienne Par ailleurs Il faut rappeler Que la grande échéance De février 2024 Pour les impôts A été prorogée Par un arrêté Du gouverneur De la ville De Kinshasa Au 31 mars De l'année En cours Étant donné Que le 31 Coïncide Avec une journée Non ouvrable C'est-à-dire Un dimanche Cette échéance Sera clôturée Le 1er avril 2024 Selon Les dispositions légales Il a né de même Pour la grande échéance Des taxes Des rédévences Et des autres droits Dûs à la ville Qui selon la loi Est fixée Au 31 mars Tout juste après Cette matinée fiscale Miché Moussakama Elinkai S'est rendu Au complexe scolaire Nguanza De la congrégation Des frères Joséphites De Kinzambi Dans la commune De Kimbanseke Pour conscientiser Les élèves De cet établissement Public Étant donné Que le prérequis De la fiscalité Doive figurer Dans les notions Des bases De la jeunesse Qui est L'avenir D'une nation Faisant d'une pierre Des coups Les gardiens Du patrimoine De la déjarka Miché Moussakama Elinkai A fait une pause Dans la commune Des Limités Plus précisément A la 13ème rue Où l'on avait tenté D'espolier Une des propriétés De sa régie Coup d'oeil À présent Sur l'actualité En dehors De nos frontières Au Sénégal Aussitôt investi Le nouveau président Basirou Diomae Faye A nommé Dans la soirée De mardi 2 avril Son mentor Ousmane Tsoco Au poste De premier ministre Dans un décret Lu à la radio Télévision sénégalaise Marquant ainsi Son premier acte En tant que chef De l'état Ces derniers A remercier Le président En faille Pour la confiance Qu'il a placée En sa personne Tout en lui garantissant Sa loyauté Et son devouement Il faut noter Que Ousmane Tsoco Est une figure clé Qui a contribué A la victoire À la présidentielle De Basirou Visage de l'opposition À Makissal Il était engagé Contre la corruption Il aura été visé Par plusieurs affaires judiciaires Au fil des dernières années Avant d'être libéré De la prison Trois semaines Avant les scrutins Saisissez l'opportunité Voulez-vous devenir Journaliste professionnel En République démocratique Du Congo Ou encore partout ailleurs C'est très simple Contactez le bureau De la PIC Pour la première fois En République démocratique Du Congo Un centre Qui forme Les journalistes Professionnels Au standard International Venez vite Vous inscrire L'action Pour la promotion De la presse indépendante Au Congo À PIC Vous offre Une opportunité Pour votre avenir La PIC Forme des journalistes Sur la radio La télévision Et la presse écrite Il s'agit D'une formation De très très haut niveau Professionnel Assurée Par des professeurs D'université Et par des journalistes Étrangers Avec cette formation Accélérée Que donne la PIC Vous pouvez travailler Comme journaliste Partout à travers le monde Dans des pays francophones Anglophones Arabes Et autres A la fin de la formation Un stage professionnel Est obligatoire Surtout Surtout Vous qui n'êtes pas encore journaliste Venez à la hâte Vous inscrire Pour suivre cette formation De qualité supérieure La PIC Est reconnue Comme un haut lieu Du savoir En journalisme Même aux Etats-Unis D'Amérique Avec la formation La PIC Vous devenez journaliste Professionnel Cordial Bienvenue Et ce n'est pas tout Grâce à la PIC Vous pouvez également Écrire et parler Correctement La langue anglaise En si peu de temps Les détails Dans ses publics reportages Suivez Voulez-vous parler anglais Comme si vous étiez Aux Etats-Unis d'Amérique Ou en Angleterre Voici cette grande occasion Qui vous est offerte A travers le centre d'anglais A PIC Avec des méthodes modernes Le centre d'anglais A PIC Utilise tous les outils modernes Pour un anglais parfait L'anglais C'est la langue la plus manipulée A travers le monde N'hésitez pas un seul instant Car dans le centre d'anglais A PIC Il y a un grand club A travers lesquels Vous aurez l'opportunité De parler anglais Tout le jour L'anglais de Washington Et de Londres Deviennent une réalité En République démocratique du Congo Grâce au centre d'anglais A PIC Hâte-vous Car les places sont vraiment limitées Venez vite Vous inscrire Pour bien parler anglais Au centre d'anglais A PIC Vous avez des professeurs Qui viennent des Etats-Unis d'Amérique Et de l'Angleterre Parler anglais C'est garantir votre vie Et celle de vos enfants N'ayez pas peur Car le centre d'anglais A PIC Assure une formation De très haut niveau Refuser d'apprendre l'anglais C'est refuser même de vivre My last name is Stone Ok Si vous parlez pas anglais Dans le monde actuel Vous êtes presque une alphabette S'il vous plaît Venez vite vous inscrire Dans le centre d'anglais A PIC Vous allez parler anglais Dans quelques mois seulement Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Je vais aller jouer à l'anglais A PIC Vous êtes docteur d'Etat Doctorant Doctorant Licencié Gradué Diplômé d'Etat Venez apprendre l'anglais Des affaires au centre d'anglais A PIC L'anglais c'est votre passeport Pour les voyages à travers le monde N'ayez pas parler anglais aujourd'hui C'est devenir sourd muet Surtout lorsqu'on voyage Venez vite vous inscrire Pour parler anglais N'ayez pas s'inscrire au centre d'anglais A PIC C'est creuser sa propre tombe N'ayez pas parler anglais aujourd'hui C'est vivre son souffle de vie Un peu comme une voiture sans carburant Venez vous inscrire au centre d'anglais A PIC N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais Quel que soit votre âge Ne pas parler anglais dans le monde actuel C'est comme si vous n'existiez même pas Venez vous inscrire au centre d'anglais A PIC Et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais Vous serez l'homme les plus heureux du monde En parlant anglais Ne pas parler anglais C'est vivre en enfer Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais Réjeunez-nous dans le centre d'anglais A PIC Right here and right now Pour plus de détails Contactez-nous au numéro suivant Cordial bienvenue au centre d'anglais A PIC L'anglais c'est la vie Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition d'A PIC Télévision Mais avant tout on prend le rappel de titre La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kadamé est toujours d'actualité Mais Kinshasa pose une condition préalable Les messages de félicitations à la première ministre N'est cesse de tomber de partout Mais à Goma la société civile lui dresse déjà ses attentes Et enfin Plus de 130 Koulounas ont été arrêtés à Kinshasa Dans différents quartiers Et c'est le premier froui de l'opération Pont-Terre-Noire C'est par là que nous mettons un point final A cette grande édition d'A PIC Télévision Mesdames et Messieurs Portez-vous bien L'actualité en continue sur Apic-tv.net Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets